On a tout dit, aujourd'hui on est avec Meryl, cet esprit, le jour avant caviar, mais attend du coup là on est toujours dans le jour avant caviar ou comme la mixte t'a fait sortir Non on est toujours dans le jour avant caviar, ah ok parce que tu ne manges pas encore de caviar, elle ne mange pas encore de caviar du coup mais elle est là par contre elle ne pleure plus Tu vois, tu sais la première question, on va commencer direct, tu vois, la baka, émotion, tout ça, je me suis dit putain, j'ai une seule langue qui a coulé, aussi planète rap, planète rap et re-pleure Non, attends, planète rap c'était quand même fort en émotion, c'était quand même fort en émotion, mais je sais qu'il faut que, parce que toute ma vie c'est ça, il faut pleurer Et dans Qlik tu as dit que tu te retiens de pleurer, mais parle-moi un peu de cette émotion en vrai, tu sais on rigole parce que fort ça drole, mais parle-moi de cette émotion, qu'est-ce que tu ressens en fait qui t'a fait pleurer ? Mais c'est trop en fait, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop d'amour en vrai, tu vois, c'est le love bro C'est vrai que si au planète rap on ressentait vraiment que les gens étaient là Même quand je regarde la vidéo du freestyle d'Evil puis du freestyle de moi et Titoff, comment on est dans le truc, frère, ça me donne des frissons jusqu'à maintenant frère Non, sincèrement, même sur Twitter, parce que moi j'étais au travail donc je regardais sur Twitter en même temps, et je sentais, j'avais pas senti une cohésion de peuple comme ça sur un artiste depuis très très longtemps Donc c'est ça qui t'a fait verser l'alarme en fait ? Non, c'est un tour en fait, c'est voir toute la scène, tout le goût un peu autour d'un planète rap Les gars, il y a des gars qui m'ont dit, est-ce qu'ils auraient vécu ça un jour dans leur vie, tu vois ? Mais par contre, clique, pas t'es ni personne, pas qu'ils ont été compliqués Mais attends, là c'est encore, en fait, ils font exprès, ils mettent personne, ils enlèvent tous les gens qui sont dans la scène, tu vois là, il y a Gérardine, il y a... Voilà, mais là, ils enlèvent tout le monde sur le plateau, et puis la meuf, elle t'en pose la question, ils sont en mode intimiste de ouf, donc là, c'est un piège, tu vois ? Donc là, c'est fait pour, tu vois, c'est... Mais aujourd'hui, c'est pas en l'initile, c'est bonne humeur, tu vas pas pleurer Non, je vais pas pleurer avec toi, pour moi Mais tu sais, par contre, petit moment émotion, pour pouvoir aller l'interview, tu sais comment t'as déjà posé les questions du monde dans les 150 000 interviews à Panama ? J'étais en mode, qu'est-ce que je vais lui demander ? Donc je suis retourné dans le passé, et j'ai relu... Alors, attends, on va parler du passé, il faut que tu arrêtes de m'accoucher Non, non, attends, écoute, écoute, on arrête avec ça, on arrête avec ça, les photos, les trucs, ah, c'est drôle, deux minutes Moi, je vais en stock, là, ça va tomber Mais par contre, j'ai lu un message, et je me suis dit, ah, mon dieu, tu m'as dit, moi, Cindy Tut, tu vois, j'ai dit mon prénom, tu as dit, Cindy Tut, je te jure, je vais y arriver Tu m'as dit ça en 2015, genre Oui, parce que, en vrai, je me souviens des conversations qu'on avait, je t'ai dit, j'ai peut-être parlé de Grammy Awards, de ceci, de cela, je t'ai dit, mais en fait, tu me disais, mais non ? Non, pas du tout Tu étais solo, tu étais en chien ! Et c'était quoi cette conviction ? D'où venait cette conviction ? Parle-moi un peu de cette motivation En vrai, tu sais, je t'ai dit la vérité Attends, est-ce qu'on va bien t'expliquer ça ? Parce qu'en fait, c'est comme si, c'est comme si, en fait, tu as une passion Oui Tu t'es dit, tu, tu es là, tu travailles, tu bosses tous les jours, tu fais que ça, quand tu vas en cours, tu fais que ça Quand tu vas en cours, tu fais que ça Je vais dire, non, toute ta vie se résume autour de ça, tu vois, tourne autour de ça Et donc, au final, c'est comme si toutes tes idées, toutes tes pensées convergeaient vers un seul et même objectif, en fait Et donc, du coup, ça te nouille l'esprit, ça t'alimente, et c'est ta raison de vivre, en fait Tu vois, je vais commencer à dire des mots comme ça Non, mais c'est vrai ! Quand je parlais d'un truc, c'était la pensée positive Oui Tu es toujours dans ça ? Toujours de ouf ! Encore plus qu'avant ? Encore plus qu'avant, parce que j'ai vu que ça fonctionne et que j'ai eu raison Alors, voilà, je peux t'a dit, ok, là, je suis en mode de love, en mode de... Croire en son rêve Non, je crois de ouf, et je crois encore plus big et enfin... Non, y a rien que ma marité, j'ai déjoué ! Et justement, tu sais, avant, moi, par exemple, mon objectif ultime, même si je voulais pas être un chanteur, machin Je me suis dit, ah, si je fais le festival de Fort-de-France, c'est big ! Tu sais, on voyait Martinique Non, mais je pense que c'est une époque différente aussi, même si on est... Je n'ai pas dit au tournage, mais c'est plus un peu... J'ai 29 ans, j'ai aucun problème avec ça Mais en vrai, c'est que 4 ans, mais c'est quand même une génération différente dans la façon de voir la musique Nous, on a eu... on a vu des exemples... Oui, non ! On a eu des... Dans le sens où, par exemple, tu vois, la période où on parlait, tu vois, on avait... Kalash qui commençait à... Mais j'avais, enfin, on avait Yana, en vrai Ah, ok, toi, tu voyais Yana, parce que moi, Rihanna, je la voyais tellement loin Mais en vrai, la barbelle, c'est tout près Donc toi, c'est cet exemple-là que tu voulais Et là, carrément, enfin, je me dis qu'en fait, et même quand tu écoutes son histoire, c'est un gars comme ça, un jour, il passe, il la voit, hop, nanana Tu vois, c'est en vrai... Je ne sais pas comment t'expliquer... En fait, c'est là... Enfin, il y a tout qui est possible, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Donc toi, tu veux être la Rihanna Martiniquez ? Non... Mais c'est d'ailleurs que c'est un peu le même parcours dans le sens où tu portes une ville et tu veux aller vers cette hexagone qui représente, on va dire, les Etats-Unis, où elle est allée Et est-ce que ton but, du coup, c'est vraiment exploser au national ? Est-ce que c'est ça en vrai ? Dans le monde, qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Je veux dire, je viens du Saint-Esprit, bro ! De la campagne ! Et je me retrouve sur... Clique, à pleurer ! Non, mais je veux dire, c'est quand même... C'est big ! C'est big, tu vois, c'est rien encore, parce qu'en vrai, ça ne reste que le début, c'est mon premier projet, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire ! Mais ça reste un... ça reste quand même... Ouais ! En regardant ça, on se dit, c'est incroyable ! Mais d'ailleurs, une question à laquelle j'avais venu, mais je viens maintenant, tu visite l'international, c'est big, etc. Et il y a la question de la barrière de la langue, qui revient souvent dans tes interviews avant, on te disait, alors, français, créole, machin, etc. Est-ce que toi, tu vois, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posé, alors, le prochain projet, ce sera en français, ce sera en créole, machin... Est-ce qu'à un moment, tu vas te dire, hé, bon, le créole, c'est mignon, c'est mou, mais j'ai besoin d'aller check Rihanna là-haut, peut-être qu'en créole, ça va être compliqué, ou pas du tout ? En vrai, le créole, c'est comme si tu demandais, je ne sais pas moi, à un américain pourquoi il chante en anglais, tu vois ? Mais c'est différent ! Mais c'est différent, tu vois ? En vrai, on le parle, tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est vers le public. Si le public, par exemple, Jean-Hugue, qui habite à Tartanson, Tartanson, ce n'est pas en France, c'est ici ! C'est ici ? Ouais, merde, je voulais dire à Aix-en-Provence ! Oh my God ! Oh my God ! Mais Aix-en-Provence, Aix-en-Provence ! Le gars, il arrive, oui, béni, m'en béni, en lampade en poche, putain, je ne comprends pas, zap ! Est-ce que c'est un truc qui te fait pleurer ça ? Ou tu te dis que tu vas vaincre ça ? Non, mais je me dis que... Enfin, il faut chanter en français quand même aussi, tu vois ce que je veux dire ? On ne va pas forcer le truc non plus, tu vois ? Parce que l'objectif, c'est de se rendre accessible au max pour toucher le maximum de personnes. Et on est dans un ensemble francophone. Donc, en vrai, c'est un outil de... C'est une porte en vrai, tu vois ? Il faut l'utiliser. Si ça peut faire gagner plus d'argent, on le fait, tu vois ? Et on ne se force même pas, en vrai, on le parle, tu vois ? On nous interdit même de parler créole pour parler français depuis... J'avoue. Tu vois, des fois c'est triste, mais on a quand même une histoire avec la France, tu vois ce que je veux dire ? Donc... Et quand tu vois ces commentaires-là, ah ouais, c'est bon, il parle en créole, en français, je ne suis plus sûr ça, il abandonne ses racines. Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est de l'hypocrisie, je trouve. Dans quel sens ? De dire ça... Mais on parle français, les gars ! Ouais ! Je ne sais pas, moi, je... Et en plus, j'aime la musique. Et j'écoutais chez l'IFM et j'étais genre fan de... Tu écoutais chez l'IFM ? De ouf, non mais... De Franck ! Oui, j'écoutais chez l'IFM, j'étais très fan de Francis Cabrel, de tous ces... J'ai des exemples aussi, tu vois ce que je veux dire. J'ai des... J'ai des modèles de ce côté-là aussi. Et le français, ça reste une belle langue, autant que le créole, tu vois. Mais en vrai, je ne me pose même pas la question. Si ça vient en créole, je chante en créole. Quand en studio, tu ne te poses pas la question. Quand tu as fait en béni, par exemple, tu ne t'es pas dit... Putain, si je dis je suis béni, ça fonctionne aussi, en fait. Non, c'est nul de dire je suis béni, en vrai. Je suis béni, je ne sais pas ! Tu vois, est-ce que tu ne t'es pas dit ? Putain, le yaourt que j'ai là, si je le mets en français, ça passe. Mais tu sais quoi ? Déjà, j'avais déjà le premier couplet de... J'avais déjà un peu écrit le premier couplet de Benny en avance. Il était déjà en créole, j'ai trouvé la prod qui collait parfaitement. Et je suis juste allé dessus. J'écris en créole et puis si ça colle avec la prod, j'y vais. Je ne me pose même pas la question. La question vient après dans la tracklist. Ouais, tu vois cette vidéo. Est-ce que tu vois ? Tu te dis des fois, est-ce que là, il n'y a pas trop de créoles ? Ou est-ce que là, ça fait 400 créoles d'affilée, est-ce qu'on ne les a pas perdues ? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le séquençage de l'album ? Ce serait mentir que de dire ou non. Et on n'est pas là pour mentir. Oui, ce serait mentir que de dire ou non. Et puis, en vrai, on a un objectif. L'objectif, c'est natio. Et donc, du coup, oui, on va chanter en français et on va mettre du son en créole. Il n'y aura pas dix mille sons en créole, mais il y aura des sons assez représentatifs et assez forts. C'est-à-dire qu'on ne se fout pas de la gueule du monde quand on met les sons en créole. C'est des vrais bangers, des vrais trucs, on met de l'argent dessus dans les clips. On le fait sérieusement. Il est autant respecté que les autres sons. Dans Benny et Alala, je ne vois pas c'est quoi la différence. En vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui posent la question, moi ça me semble saugrenu, mais surtout te connaissant, mais l'anglais. L'anglais quoi ? Est-ce que tu te vois aller en anglais ? Ça ne se voit pas ? Do I see it ? Yes. Donc, il n'est pas encore totalement pro, mais ça va venir. Non, mais après le truc, comme je suis dans un truc où il y a la top line, il y a quelqu'un qui préoccupe. Si je donne, je dois m'attaquer au marché international et qu'il y a un auteur, on me propose un auteur, on collabore ensemble. Je reprends ses textes, je lui dis un peu qu'est-ce que je veux dire et voilà, c'est facile. Mais c'est super intéressant que tu arrives sur ça directement. Le débat de la top line, on en a un peu parlé. Si vous ne savez pas c'est quoi, aller voir ma vidéo ou machin. Tu as froid ? Oui. Ah putain, tu viens d'arriver au pays et tu as déjà froid. Et la question que je me posais, c'est est-ce que toi, du coup, tu vois les gens qui utilisaient la top line comme des gars moins forts ? Est-ce que c'est une question que tu te poses ? Parce que tu sais, c'est à l'ancienne, tu ne voulais pas qu'on écrit pour toi. Oui, ça c'est un long day, mais c'est l'école du grap et de la dancehall, ça c'est... C'est pas ma faute pour le niveau de la grap. Je ne t'ai jamais dit de faire ça. Non, c'est toi ça, tu vois ce que je veux dire. C'est l'école, c'est l'essence même, c'est la performance, c'est le freestyle, celui qui écrit chez lui le soir et puis le lendemain. Mais oui, il vient au collège dans les freestyles qui a fait le meilleur texte. C'est ça. Oui. Mais en vrai, c'est de... après c'est de l'ouverture d'esprit aussi, c'est de se poser et se dire, bon, en vrai, il n'y a rien. C'est à dire, s'il y a du bif, s'il y a du bif à se faire, viens, on se fait de l'argent, tu vois. Donc ta mentalité a changé par rapport à ça ? Parce que tu sais, avant, si je t'aurais dit, attends, non, mais dis plutôt, non, c'est moi qui dois faire, je suis... Oui, mais c'est clair que ça, franchement ça a changé de ouf. Ok. Ça a changé de ouf. Et pas tant que ça, parce qu'en vrai, mon projet, je l'ai écrit de A à Z. Ouais. Le motif était là pour Montréal, donc c'est-à-dire qu'il va m'aider à structurer le son pour optimiser l'accessibilité. C'est-à-dire que lui, là, il... En fait, c'est juste de la collaboration, tu vois ce que je dis, hein ? Quand quelqu'un, par exemple, t'es avec tes potes, il est pas forcément obligé d'écouter, mais il est là, ils sont un gimmick, et puis c'est drôle. Une idée, un truc, tu vas dire, non, nanana, c'est moi, nanana. Ouais. Tu vas pas cracher sur le bif, surtout quand il y a des gros enjeux, tu vois. Donc tu penses que la mentalité, si tu trouves anti, devrait évoluer par rapport à ça ? Non, je pense que, en fait, ouais, ça devrait évoluer, mais pas forcément, en fait, c'est une histoire d'enjeux. Quand l'enjeu devient gros, tu vas voir les... Mais je pense que même à notre échelle, on a peut-être... Il y a des artistes que ça pourrait aider, peut-être même pas à personnalité. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais même à passer en radio, tu vois, le gars, le programmateur va te dire, ah ouais, ça c'est bien quand même. C'est clair, c'est clair. Oui, non, mais oui, en fait, t'as raison, il faut que... Il y a des choses qui doivent se désacraliser un peu. Exactement, c'est le bon désacralisé. Il y a des choses qu'on doit dédramatiser, tu vois. Mais comment tu vois, ça a changé, du coup ? Parce que, franchement, tu étais vraiment, ça meurt, c'est moi qui ai cru. Oui, parce que, en vrai, je viens d'arriver, j'ai des trucs à prouver. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que c'est un petit peu... On a quand même un minimum d'orgueil, tu vois. Mais plus ça passe, plus je prouve, plus je travaille. Je l'ai dit, peut-être qu'en vrai, là, j'ai 24 ans, quand je serai à mon troisième projet, quatrième projet. Ouais. Ouais, t'as plu ? Vas-y, venez la nouvelle vibes, venez, on fait un truc, on ouvre des portes, tu vois encore. Tu vois ce que tu veux dire. Ouais. Et justement, tu parlais de projets à venir, etc. Sur ce projet-là, la question qu'on se posait beaucoup, et qu'on se pose sur tous les projets qui sont maintenant, c'est, putain, les chiffres, nation, machin, on a parlé de stream tout à l'heure. Et on est dans ce que j'appelle, moi, la guerre du stream. Ouais. Tu sais où, si on est des artistes locaux, enfin, je dis on, je suis une artiste locale. Donc, on veut arriver et, quand même, être respecté, statistiquement, au national. Mais, est-ce que c'est compliqué, quand, tu vois, sur Paname, ils voient nos chiffres ? Est-ce qu'ils se disent, ah non, ça n'a pas aucun... Je pense qu'ils sont conscients du problème aussi. Ils sont conscients du problème ? Je pense qu'ils sont conscients du problème. Là, on commence à parler, là, on commence à... Le planète, quoi, là, c'est... Avant, ils nous avaient... En fait, les consommateurs de là, ben, c'est même pas de leur faute. C'est qu'ils ne nous voient pas. Ouais. Comment ça peut changer, déjà ? Ça va plus. Nous, le consommateur, nous, en tant qu'artiste. Nous, en tant qu'artiste, c'est à nous... Pas éduquer, parce que le mot est un peu fort, mais... Sensibiliser. Il y a de bons, les gars, euh... On a un projet là. Maintenant, c'est le stream. Euh... On dit, par exemple, sur ma story, je mets un lien pour les plateformes de téléchargement, les plateformes de téléchargement, un lien pour le physique, un lien pour, tu vois... Il faut organiser le truc. Et puis, nous-mêmes, montrer qu'on est structuré de ouf. Enfin, plus structuré. Et ça va donner aussi envie aux gens d'acheter. On est... En vrai, l'artiste, c'est un produit aussi. Il faut qu'on... Le problème aussi de l'image aussi, euh... C'est maintenant là qu'on commence à avoir des... Des gros clips des gens qui réfléchissent à leur image, à... Tu vois, c'était pas... C'était pas un réflexe. Avant, oui, avant, c'était l'amour. C'était pas un réflexe. C'était pas un réflexe. Maintenant, tu vois les gens de... Les artistes de... Enfin, se structurer un peu plus à chaque fois. Ça n'a pas venu. Moi, je fais confiance autant. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, euh... Dans ton parcours, que ce soit quand tu étais à Amada ou à Paname. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontré? Là-bas? Que ce soit ici ou là-bas, tu vois. Dans la musique, tu veux dire? Ouais, c'est quoi. Pas dans la vie, tu sais, ta vie... On s'en fout un peu. Non mais genre, tu sais, tu as dit le manque de structure. Tu sais, est-ce que quand tu étais à Amada, tu te disais, putain, il n'y a pas de producteur. Comment je vais réussir à faire ma musique explosée? C'était la difficulté. Le plus dur, c'était de... J'ai fait de la musique depuis longtemps en vrai. C'est longtemps que je suis restée là à rien gagner. Tu vois, c'est maintenant que je commence à... Faire de la thune. Faire de la... Faire de la save, bro! Sale! Mais... J'ai resté longtemps et puis tu n'as pas de retour sur ton investissement. Ok. Je pense que c'est le problème de beaucoup. Et... Mais tu sais, au pays, c'est compliqué parce que... Tu vois, il n'y a pas beaucoup de médias, en vrai. Et il n'y a pas beaucoup de prestat aussi. Est-ce que c'est un passage obligatoire de se barrer? Est-ce que tu conseillerais aux jeunes, bon, les gars, vous voulez chanter, d'aller vivre dans le froid? Je pense que pour le moment, encore, c'est nécessaire de partir. Mais si on fait le taf intelligemment, ceux qui ont l'opportunité de s'exporter, s'ils reviennent au pays avec leur expérience, et même pas que dans le... Pas que les artistes. Tu sais, il y a des... Par exemple, mon producteur, c'est un Guadeloupéen. Ouais. Qui a un gros parcours aussi, un gros CV. Et il partage avec les mecs d'ici. Et je pense que rien que le fait qu'on en parle, qu'il y a des médias, qu'on en parle directement, ça change les mentalités, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme ça que le truc va up, tu vois? Ouais, ouais. Je voulais parler de... Je sais que tu n'aimes pas revenir sur avant et tout. Mais... Mais une question que je me pose, c'est que là, c'est vraiment une question que je me pose. C'est de la clim. Hein? Non, mais j'ai pas raté comment dire la clim. Là. Ok. Une question que je me pose, par contre, c'est... J'ai un peu trop qu'il me met l'avant. Ouais. Et de me le maintenant. Et t'as pas un lyrics où tu dis, la meuf qui a fait en changer, je l'aurai étranglé ou un baille comme ça? Explique-moi, comment... Si tu fais le passage de la mérille d'avant à la mérille d'aujourd'hui, et c'est quoi la différence? Si tu devais mettre une différence. En vrai, la mérille d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus à l'aise dans ses baskets. Ouais. Tu sais, des fois... Et puis j'ai commencé jeune, j'ai commencé avec toi, c'était quoi? 17 ans? Ouais, c'était en 2013. Je me cherchais, en vrai. Tu vois, je me cherchais. On me disait, ouais, il faut être plus féminine. Tu vois, les vrais trucs qu'on te disait en face dans la gueule. Ouais, mais elle est pas assez féminine. Ouais, mais ceci. Ouais, mais cela. Nanana, ça va pas fonctionner. Euh... Elle est jolie. Pourquoi elle se gâche comme ça? Nanana, nanana. Putain, on m'a dit ça sur toi aussi. Non, on continue à me le dire, hein? Jusqu'à maintenant? On me le dit, hein? C'est ouf! Tu vois, on est jolie. Pourquoi elle se gâche comme ça? Nanana, nanana. Euh... Ouais, avant, en fait, je me cherchais juste. Et puis j'étais jeune, donc j'écoutais. Ouais. Mais en fait, après, je deviens une femme. Avec... Je m'affirme. Et je vois que ça fonctionne quand tu es... Quand les gens captent vraiment qui tu es vraiment. Tu vois ce que je dis? Et j'ai vraiment marqué ça. Avec plein de parcours différents. Quand tu commences à entrer trop dans un personnage, on te lâche. Ouais. Tu vois, les gens, ils ne s'identifient plus. Ils ne sentent plus ta séciérité. Ils te lâchent, tu vois. Et à quel moment... Enfin, est-ce que c'est... À quel moment tu as réalisé ça? Tu t'es dit, hé frère? Mais ça, c'est joli. C'est depuis longtemps. Ça, c'est... C'est... Mon... On va dire qu'on va rentrer dans les questions... On va rentrer dans le personnel. Le personnel. C'est un cheminement, tu vois? Et euh... Je ne vais pas tout... Tout... Tout dire, mais... C'est comme si j'avais grandi devant... Les gens me connaissent depuis jeune. Donc, c'est comme si j'avais grandi devant les gens, quoi. Tu veux dire? Ils m'ont vu comme ça. Et puis, maintenant, ils sont choqués parce que j'ai cette image-là. Mais en vrai, cette image de maintenant, c'est la fille que je suis depuis... À l'intérieur, tu étais déjà comme ça, en vrai? Mais bien sûr. Ok. Mais bien sûr. Mais c'est un cheminement. Et puis, on vit dans une société où, tu vois, c'est... Pourquoi elle n'est pas plus féminine? Si elle était plus féminine, ça fait longtemps qu'elle aurait pété. Non, non, non. Alors qu'elle est foque, en vrai. Oui. Donc, tu as atteint une maturité où tu... T'affirme où tu dis, c'est comme ça que je suis. Oui, c'est ce que j'aime. Et j'ai eu la chance de tomber sur une équipe, sur ce point-là, hyper intelligente. Hyper... Ils m'ont dit... Parce qu'eux aussi, en vrai, quand ils m'ont vu... Avant, ils se... Mais je leur ai dit tout de suite, non, en vrai, les gars, s'il vous plaît, là, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de... Allons vers ça. Là, j'ai un styliste, maintenant. Il... Il comprend, il capte, il est sur la même longueur. Putain, t'es un styliste, mais quel... 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 Jukong Gang. Un styliste incroyable, putain. C'est incroyable. Et... Tu parlais de ton équipe, justement. Ouais. Et j'ai vu dans ton interview que vous avez vraiment cette vision, vous essayez d'avoir une sorte de mathématiques de la musique. Si tu parles de structure, etc. Avoir le truc du tube, machin. Et je me pose la question, est-ce que cette entre guillemets recherche du tube, ça peut parfois ne pas dénaturer la musique, ça perd un peu d'authenticité. Est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Moi, je pense qu'il y a un compromis à faire entre les deux, la structure et ce que tu as à dire vraiment. C'est-à-dire que le fait de... La quête de la structure, la quête du tube, la quête du truc ne doit pas sacrifier ton message. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que tu as fait une top line et que ça sonne bien et que tu dois dire un mot qui ne veut rien dire et puis tu as fini avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment faire l'effort. Donc du coup, ça dénature pas le truc. En tout cas, moi, j'ai fait l'effort de... Oui, ok, il y a le côté un petit peu mathématique, le petit côté piège et tout, mais ça reste de la musique en fait. C'est juste rendre le truc hyper accessible pour tout le monde. C'est-à-dire pour la grand-mère comme pour le bébé, tu vois ce que je veux dire? Mais le message passe. Ça dénature... En fait, ça dénature que si la personne sacrifie le message, tu vois ce que je veux dire? Et ne fait que la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et est-ce que cette structure, cette accessibilité, tu la cherches sur tous ces morceaux? Ou bien il y a des fois où tu te dis non, là c'est... Là, je ne veux pas te mentir. Ce n'est pas le moment pour faire l'imbécile. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être des mots forts, mais c'est pas le moment. Le beef? Le beef, bro. Enfin, c'est faire avancer le truc, tu vois? C'est... C'est un jeu... Développé. Développé. Développé après quand... Après deux disques de platine, de trucs de... Tu vois ce que je veux dire? On va retrouver... Et en vrai, j'ai pas l'impression... C'est-à-dire que c'est un réflexe que j'ai, mais en vrai, j'ai pas l'impression de faire... De la musique... De la soupe. De la soupe, quoi. J'ai pas l'impression de faire ça. J'ai pas l'impression de... De cuillonner les gens. De te travestir. De faire du commercial. Non. J'ai pas du tout l'impression que ça reste de la musique avec un refrain accroché, mais... Heureusement que je pense... Tu vois, si je faisais que... C'est toi-même qui me disais ça, genre. Je sais que c'est le moment que tu as dit ça. En freestyle, ouais, t'es fort, t'es fort, mais on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon que je dis ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les gens... Les gens... C'est pas tout le monde qui est puriste. Y'a des mamies, y'a tout. Enfin, il faut que les gens... Et puis, t'es un artiste. C'est-à-dire que t'as un message. T'es la personne, pour excellence, qui peut faire passer des messages. Tu as l'influence. Tu as... Tu as tout. Donc, il faut utiliser correctement les outils, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Et... Là, je suis toujours choqué du fait que... C'est difficile. Que tu écoutes ce que je te dis, c'est incroyable. Mais un autre papi, qui je crois te donne des conseils aussi, c'est Pai. Yes, bro. T'as aussi travaillé avec DJ Jill. Yes, bro. Quand tu étais toujours extrêmement basé à Amada. Extrêmement basé. Comment... Comment ça fait cette connexion? Je me souviens plus, mais comment ça fait ça? Je crois que... Déjà, j'étais à la MEP. Ah ouais, c'est vrai. Pai, il est prof à la MEP. Ouais, ouais, ouais. Et j'étais assise là, et puis... Il passe Mochek, il me dit, faut qu'on travaille ensemble. On me dit un truc comme ça. Mais Gilles, on l'avait déjà check avant. Mais franchement, je me rappelle plus. Ok. Mais pas, je sais qu'il était venu Mochek, il a dit, faut qu'on bosse ensemble, quoi. Et voilà, on a... On a... On a... On a bossé ensemble, effectivement. On a fait du concret, et puis... Je garde le contact avec lui, parce que je trouve que déjà, de une, c'est une bête de scène. Qu'il a des choses à m'apprendre. Ouais. Et de deux... Il me donne son avis, en fait. Sur... Enfin, je lui... Je peux lui poser des questions. Ok. C'est pas le rapport que j'ai avec toi, par exemple. Mais... Paï, je peux lui poser des questions. Comment ça se passe ? Comment... On a déjà... On a déjà discuté. On s'est déjà assis sur une table. Et on a discuté longuement avec Paï. Ok. Donc, je le prends comme une bienveillance, tu vois. Et... Mais pour les jeunes qui nous regardent, est-ce que tu sais pas... Tu as un... Par exemple, un conseil de... Hey, c'est bon, tu vas pas mourir, frère. Attends, je vais essayer de détendre. Il va essayer de détendre la queue. Euh... Mais du coup, est-ce que tu as, genre, un conseil, que Paï t'aurait donné un truc. Tu vois, de la même façon que je t'ai dit, putain, faut que ce soit ouvert, faut que tout le monde aime tes soins. Est-ce que tu as un truc que Paï t'a dit, et tu te dis, ah ouais, putain, Yoni, je vois ce que tu veux dire. Non, par exemple, sur la scène, il m'a aidé à comprendre comment... Enfin, c'est-à-dire le filage, comment il fait le filage de ses shows, par exemple. Ok. Comment accrocher... Le public. Le public. Ok. Il m'a parlé de... Par exemple, il me disait qu'avant, c'était... Ils ont plus la main, parce que t'étais obligé de faire la fête patronale de... De par là, 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 du Saint-Essoui, par exemple. On a envoyé une bouteille sur le play au Saint-Essoui, c'est-à-dire quoi, là-bas. Il m'a parlé de... Il me disait, fête patronale de fond concombre, pour me dire qu'en gros, il a fait tout ce qui était possible. Et qu'il a fait sa main-là, et c'est ça qui a éduqué son côté scénique, quoi. Et je crois que tous les chantiers de maintenant, qui ont peut-être 30 ans, ont cette éducation-là, et c'est bien d'avoir l'expérience de ce genre de... Et le fait que toi, par exemple, t'as pas ça, parce que genre, je crois que l'une de tes premières scènes, c'est la Baka, il y a 20 000 personnes. Tu vois, est-ce que c'est un truc qui te manque, ou bien est-ce que tu fais avec, ou bien est-ce que tu ressens ça ? Je sais que, en vrai, la Baka, c'était émouvant de ouf, mais niveau scène, la performance, c'était la pire. J'arrive, je... Tu étais à bout de souffle, tu étais... Je suis là, je suis contente, je cours, en fait, j'étais en mode Travis Scott, tu vois. Ouais. Mais en vrai, il y a plus d'éducation, c'est plus de travail que ça. C'est beaucoup plus de travail que ça. Là, je travaille avec Vislo, pour la scène aussi. C'est celui qui a fait... Angéla. Vislo, Visso, Yann Tsupaku, tu peux dire. Oui, carrément. Non, mais j'aime bien. Ok. Et j'aime bien l'empêché. Wake up, Angéla, si tu les écoutes. Oui, gang. Et il m'aide, en fait, à m'exprimer, parce que j'ai un gros problème au niveau de l'expression. Et encore pire, quand je me retrouve devant 20 000 personnes, c'est-à-dire que je chante mes sons et puis je pars, tu vois. Ouais. Mais là, on a... C'est de la timidité, d'ailleurs. C'est que je n'ai jamais connu timide. En fait, parce qu'il faut... On est ensemble. Oui, je pense que tu veux dire, mais... Mais après, quand j'arrive devant les gens, c'est... Déjà, maintenant, le truc, c'est qu'on me demande des photos, on me fait des compliments, des trucs comme ça. Et... C'est... C'est compliqué, en vrai. C'est compliqué, en vrai, tu vois. T'es bien rouge. Non, mais c'est compliqué à gérer, en vrai. C'est... Il y a beaucoup de changements et c'est compliqué. Mais au niveau de l'expression, le truc qui se passe, c'est que... Dans ma tête, genre... Il y a trop d'idées. Il y a du repose méridienne, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, je sais c'est quoi le mot. Et même, mon temps de réflexion avant de parler... Non, vraiment, j'ai toujours été plus forte à l'écrit. Ma grande-sœur pourrait te le dire. Quand elle lisait mes dissertations... Elle se dit, mais non, mais c'est pas toi qui a écrit ça. Tu peux pas parler comme ça. Et... C'est vrai, des fois, tu nous fais des audios et je suis genre... Cindy, qu'est-ce que tu dis ? Personne n'a compris ce que tu as compris. En fait, je synthétise de ouf. En fait, tu as l'impression qu'on va lire dans tes pensées, j'ai un peu. Ouais, c'est ça le truc. Mais ça veut pas dire que je suis bête, tu vois. Mais c'est juste que c'est un... J'ai toujours eu ce problème d'expression là, mais après c'est du travail. J'espère encore un jour que ça va venir, mais c'est un problème que j'ai depuis très 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 longtemps. Ça c'est pas dit. Une question importante, mais drôle, c'est... Est-ce que tu as vendu ton homme ? Non ! Non, c'est une vraie question parce que... Tu sais, des fois, moi je gueule le régime ça parce que tu vois, je te connais et tout. Mais je suis allé manger chez un soldat. Elle m'a dit oui, mais... Non, mais est-ce que ce sont des vraies questions ? Non, non, c'est des vraies. Je vais te dire quitte alors parce que je crois que tu connais la personne. J'ai tué deux moutons. Elle m'a dit non, mais... Elle est chez les francs-maçons. Mais sérieux, tu sais, mais... Si moi, on entendait ça. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Parce qu'au début, c'était vraiment ça. C'était genre, mais elle est possédée. Elle lève ses yeux. Elle fait ça. Ma mère a répondu en commentaire YouTube. Elle vous a dit... Voilà, on a un petit commentaire réglé. Ma mère vous a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ouais, si vous n'êtes pas content, ne calculiez pas. Mais par contre, si vous l'aimez, supportez-le. Elle n'est pas possédée. Ma fille n'est pas possédée. Elle aime la musique. Elle fait ce qu'elle aime. Ok ? Grand bassin. Elle vous a répondu. Elle vous a répondu. Mais en vrai de vrai, quand tu vois ça, est-ce que c'est drôle ? Ou est-ce que tu te dis... Non. Est-ce que ça te dérange ? Ou bien parce que tu sais, il y a le fait que les gens croient. Parce qu'en vrai, ça fait chier vraiment à ma mère. Ok. C'est plus pour ma mère. Moi, je m'en fous. Parce que tu connais la question. Moi, il y a la religion. Les Pâques, les ceux-ci. Pour moi, c'est insensé qu'on puisse... Qu'on arrive même à penser que... Alors que le truc, c'est juste du chaud. C'est de l'image. C'est de... Et puis, le clip, tout ça. Les clips, tout ça. J'adore faire l'imbécile. J'adore bouger, faire des trucs nouveaux. Trouver des nouveaux trucs. Et qu'on puisse arriver à penser ça. Alors que je chante mon béni. Ouais, t'as dit mon béni. Et après, t'as fait Alala. On a dit, ah, elle était béni. Mais Alala, elle est passée au job. Tu vois, c'est... C'est ridicule un peu. Mais c'est surtout par rapport à ça. Quand je fais ça et que je lève les yeux. Ils ont commencé dans le Rodélien. Mais en vrai, ça dérange ma mère qui est pratiquante. Et tu connais les darons ici. Et bon... Ça la dérange vraiment. Ça lui fait mal. Mais... C'est jeudi, maman. Déjà, perds pas trop de temps à répondre à moi. Sur YouTube. Laisse les gens. C'est comme ça. Ça fait parler. C'est bon. C'est que du positif. Arrêtez d'embêter la maman de Meryl. C'est important. Et du coup, on m'a posé des questions pour toi. Donc, on va faire un flash. Un flash questions. Oh my God. Du coup, tu as droit à... Est-ce qu'il y a des trucs de goal ? Tu as droit à 2 jours. Je n'ai même pas encore tout dit. Je veux des trucs hyper de goal. Tout. Je veux tout. Tu veux tout. Alors du coup. Quel impact souhaites-tu que ta musique ait sur ceux qui l'écoutent ? De 70 Shine. Euh... Quel impact ? Je veux juste qu'on se rende compte que tout objectif est 100% atteignable. Croyons-vous. Ok Martin, il était en bébé. Non, c'est vrai. C'est vrai. En fait, ça a l'air d'une phrase comme ça, d'utopiste comme ça, mais c'est la vérité. C'est vrai. Franchement... Rêver et puis accomplir quoi. C'est quoi ? C'est le début. Autre question. Pourquoi autant d'expressions misogynes dans ces textes ? Par exemple, la chatte à la putain qui se fait un ascenseur. C'est ça. Ça va. Ses chiennes comme Adrienne. Adrienne, c'est la même de Rocky ? Oui. C'est bien Adrienne. Ok, vas-y. Misogyne ? Ouais. Attends, je dis quoi ? Parce que ses chiennes ne sont pas loyales. La chatte à la pute qui se fait un ascenseur. Je pense qu'en tant que femme, quand elle a lu ça, si si, lsf, big up, elle s'est dit, ah, c'est une fille, pourquoi elle dit ça ? C'est de la misogynie intégrée. Désolé, c'est mon accent fille. Désolé. Après, tu vois, il y a beaucoup. Tu sais, en 2020, il y a tellement de trucs auxquels, enfin, il faut faire attention à tout. Alors que je dis ça, peut-être pas en mimétisme. Il faut vraiment pas prendre la chose au premier degré. Après, j'ai commencé à avoir de l'influence et qu'il y a une part de responsabilité, mais il y a des choses. La pute, maintenant, en vrai, c'est même pas masculin, c'est même pas féminin. Tu dis ça, tu dis pas ça, les femmes sont des putes. Non, 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 mais pas du tout. Donc, pas de misogynie. Chez Meryl. Alors, la plus grosse dit pour le culte, je t'ai déjà demandé ça. Je vais m'en parler. La popisation de la musique urbaine est-elle nécessaire pour les personnes en Europe au risque de toucher un public large mais moins fidèle ? En gros, est-ce que tu n'as pas peur de perdre ta base en te popisant ? Mais déjà, c'est trop temps. Le rap est devenu pop. C'est très temps. Je ne sais pas ce qu'il veut dire pop par rapport à ici. Tu vois ? Genre, moins de créole, plus de rap, au lieu de faire du dancehall, tu vois ? C'est technique comme question là. Attends. La popisation de la musique n'était pas dangereuse au point d'avoir un public large mais moins fidèle ? Tant qu'on fait du bif et que ça revient à la communauté, tout le monde est content. Make Money et Believe in Manilina. Peut-être que je réponds. Peut-être que ce n'est pas la bonne réponse mais je... Elle était compliquée sa question. Comment tu fais pour passer en radio aussi facilement ? Est-ce que tu as fait un pacte ? Non, il n'y a pas. Est-ce que tu as fait un pacte ? C'est moi qui rajoute ces big-hop HL972. Parce que déjà... Tu sais, le fait d'avoir un artiste quand il a une équipe, ce n'est pas un artiste quand il est tout seul. Premièrement. Choisir ça. Choisir. Parce qu'est-ce qui est compliqué de dire ça ? Mais en vrai, il suffit que tu tombes sur des gens compétents et ça se passe. Tu vois ce que tu veux dire ? Après, il faut que le son suive. Oui, des fois, vos sons suivent. On ne peut pas passer vos sons en radio. Même moi, je ne peux pas passer. On ne peut pas... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas passer en radio. Oui, clairement. Tu sais ce que je veux dire ? Il faut qu'il y ait un format, même si ça reste subjectif en vrai. Oui. Mais il faut qu'il y ait un minimum. Il faut que ça plaise et avoir du coup la bonne équipe. Voilà. Comment vis-tu la fée mousserie de Adeline à qui on fait des bisous ? La fée mousserie, gang. C'est beaucoup d'amour, mais des fois, j'avoue que c'est beaucoup. Tu n'as pas l'impression d'appartenir aux gens ? Oui. C'est-à-dire que quand je suis au restaurant, que je mange avec ma marraine, j'aimerais avoir trois secondes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, je ne peux pas en vouloir aux gens. Parce que c'est que de l'amour. Tu t'es en compte que bientôt tu ne pourras plus aller au restaurant. Je me souviens, c'est X-Men qui m'a dit Yo, quand tu es connu, tu n'as pas autre chose aux gens. Tu es des gens qui me disaient qu'à sa grosse période, tu ne pouvais pas aller au cinéma, des trucs comme ça. Et qu'il faut rester souriant. Oui, il faut rester humble. Il faut rester humble. Fuck off. Non, pas hum, parce que c'est normal. Mais en vrai, quand tu es fête, par exemple, je me souviens, il faut que je sortais de je ne sais pas où. Je prenais l'avion après. J'ai déjà peur en avion. Dans mon cœur, là, quand je j'attire, je ne suis pas bien. Et tu vois, deux petits enfants te demandent des photos, tu ne peux pas dire non. Ou bien, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui demandent des photos en même temps et qu'il y a la seule personne, il y a une personne qui reste là, il reste une seule personne dans le groupe et tu dois partir aussi. Et puis, tu regardes en mode, mon fils, nanana. Tu vois, ça, c'est chaud. Tu vois, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais bon, c'est du love avant tout. Là, c'est une question pour moi, on dirait. En vrai, depuis le début, savais-tu qu'elle aurait brûlé le game où tu te disais juste, elle a du talent ? Le premier freestyle que tu as fait à la maison, je me suis dit, il y a un truc. Tu vois, ce n'était pas de ouf, mais il y avait un truc. Tu ne t'es pas dit Rihanna. Mais c'est toi qui a dit à Kéké Cousin M'aspect ça ou c'est Kéké qui t'a dit mon cousin chante ? Je ne sais plus comment ça s'est passé. En fait, je me souviens juste que j'avais un Alcatel bleu qui clappent comme ça. Ok. Mais ça a enregistré les sons. Donc, j'ai enregistré, je lui ai fait écouter. Et elle faisait sa prière. Je lui ai dit, Kéké, laisse-moi ta fois écouter le truc. Il me dit, attends, je fais ma prière. Bigop, Kéké qui coule. Mais genre, et sa prière n'arrête pas de durer et tout. Non, non, non. Donc, j'ai attendu qu'elle finisse sa prière et je lui ai fait écouter. Elle m'a dit, ah, mais spectale dans la musique, je peux te faire. Elle a bien kiffé, tu vois. Et elle a dit, bon, je vais te présenter ton cousin, quoi. En vrai de vrai, après 17 ans de vie. Bigop, Kéké, sans qui on n'aurait pas eu Meryl. Il y a beaucoup de gens qui me parlent d'anciens sons. Genre, le son sur le funeral rythme qui n'est pas sorti. Possible d'avoir fou et go, tout ça. Ça, maintenant, c'est poubelle, ça. Non, pas poubelle, peut-être un jour. Mais même moi, j'aime les sons, tu vois. Mais là, là, je les vois difficilement calables. Oui, je vois pas à quel point, je vois ce que tu veux dire. Alors, attends, je cherche une question sympa. Ah, oui, la grosse question que tout le monde se pose. Est-ce que je suis belle ? Oui, est-ce que je suis belle ? Le feat est Kalash, c'est quand ? Je crois qu'il y a quatre fois cette question-là. Tu sais, là, encore aujourd'hui, on me l'a posé. Ecoute, Kalash et moi, en vrai, on se sait. On côtoie les mêmes équipes. Ecoute, quand, si un jour, on est au studio, on se dit, bon, on va finir, mais là, là, tout de suite. Est-ce que vous pouvez Big O Spectre dedans ? C'est important ? Non. Alors, là, franchement, je vous cache tous les deux. Je reprends la micro. Il y a un f*** débil, il y a un f*** débil. Ouais. Un featuring ? Tu vois, c'est ça à tout le monde. Non, on a déjà vu. Bon, est-ce qu'elle est en couple ou pas ? Est-ce que... Allez. On next la question. Alors, attends. Pourquoi insister sur le fait que le projet soit une mixtape et pas un album ? Parce que... On peut pas arriver avec un album comme ça tout de suite alors que c'est mon premier projet. Il fallait des steps. Ok ? Mais c'est vrai que le non mixtape, tu vois, dans le sens où pour les vieux de la vieille comme moi... Dans la définition, c'est pas un mixtape. C'est pas ça. Mais c'est une mixtape. Allons juste l'appeler mixtape. Est-ce que la tournée des médias pour la promo, c'est saoulant ? Ne dis pas que mon média est saoulant, ça. C'est... En fait, c'est saoulant dans le sens... Dans un seul sens, c'est... C'est quand on te pose les mêmes questions. Moi ça va, les fois je te pose des excuses. Non, ça va, tu vois. C'est même trop technique. Parce que du coup, tu vois... J'ai pas tous les éléments de réponse, mais... Des fois, ils posent trop la même question. Et il y a un gars qui a dit, est-ce que tu es en couple quand j'ai manette et reprété le regard que tu m'as fait dans l'avion ? Je vais pas dire son nom, je vais pas l'afficher. Non, dis-moi, dis-moi. Riley Gibbs 75. Je ne sais pas. On se reconnaît. Je ne sais pas. Alors, attends, on va voir si il y a des questions, Chata. Pourrais-tu quitter Mada pour la France ? Mais tu as dit à quitter Mada pour la France. Mais tu te vois vivre ici. Non, non. En Martinique, oui. Dans mourir ici comme Johnny, tu parles de mourir ici en France ? Ou bien mourir ici... Qu'est-ce que ça veut dire mourir ici comme Johnny ? Je ne veux pas mourir, je ne veux pas passer ma vie en France. Ouais. Johnny, il aimait... En fait, Johnny, il aimait... Il était à Saint-Barth, aux Antilles, dans la Caraïbe. Il n'était jamais à Paris en vrai. Ah, quand tu dis je ne veux pas mourir ici, en fait, tu veux faire comme Johnny et mourir dans les Antilles en fait ? C'est ça ? Ben mourir chez moi. Ok. Ok, je n'avais pas compris. Tu avais compris comment ? Je ne sais pas où Johnny était moi en fait, parce que je m'embolle. Non mais Johnny, c'est intéressant de prendre Johnny en référence, parce que c'est la plus grande figure emblématique pour les gens en France. Et voilà, le mec il n'aime pas Paris quoi. Putain, c'est là qu'il était quoi. C'est dur la vie à Paris ou pas ? C'est chiant ? C'est oppressant ? C'est le business, c'est tout. C'est différent. C'est le business. Du coup, bon, il n'y a beaucoup de dire sincèrement si vous me faites chier. Mais attends ! Non, mais je ne pense qu'il y a un problème. Je suis sûr qu'il n'y a plus de rôle. Peut-être qu'on va faire après environ. Le Turfut. Le prochain album. Il y a quelqu'un qui a demandé un peu les sonorités. Quelles vibes ? Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire sur ce prochain album ? Pas des exclus, mais tu sais qu'on se sente un peu... Pour parler inutile là. Cet album, c'est ce qu'on a l'album de l'année. C'est ce qu'on a l'album de l'année ? Sûr ? Sûr. Normalement. Parce qu'il faut encore exploiter jouer avant qu'il y a du sale dessus. C'est ça. Mais l'album là, on l'a déjà presque fini. On va le finir là. Mais franchement... Parce qu'en vrai, j'ai écrit il y a deux ans. Oui, je sais. Et là, je viens avec la vibes fraîche. Et une question que je voulais te demander, mais sans trop entrer dedans. Est-ce que là, il y aura des fit sur cet album là ? Ou peux-tu le refait en mode c'est moi, en mode j'écule ? Pour le moment, on ne sait pas. Mais ça peut. Tu n'es pas fermé à ça ? Non, pas fermé. Jamais. Mais là, en tout cas, tous mes sons là que j'ai enregistré, je suis toute seule dessus. Ok. Est-ce que tu veux rajouter un truc au public de Parole inutile qui te suit, qui te demande tout le temps, qui me casse les couilles ? Jours avant caviar, streamer, acheter, c'est important pour la culture. En plus, le projet est seul. Il est pas mal, tu vois. Non, il est bon, il me prononvient. 15h du matin, j'aime beaucoup tout ça. Jours avant caviar, en physique, disponible sur le site Meryl Shop. Alors, www.meril-shop.com Je vais vous afficher ça. Yes. Ici. Et... Et surtout, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Je mets souvent le lien en swipe up sur mes réseaux. Donc, n'hésitez pas à checker mes réseaux. Meryl 270. 100. Dis-moi, j'en ai mis aussi. Spectacesso. Parce qu'elle a 100 000 abonnés. J'ai même pas 10 000 abonnés. Elle me fait aucune pub. Oh, tu mens. Je rigole. Et Laurie, il va écouter l'album de ta. Bref. Et voilà. Et voilà. Juste, consommez. 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 Consommez pour... Quand vous allez consommer, il y aura encore plus chaud, plus de sculptures. Enfin, tu vois. Ah, tu restes m'a demandé quand est-ce que ton son de Titoff sort. Tu peux dire ou pas ? C'est Titoff qui doit dire ça. Titoff. C'est sur... Voilà. Exactement. Titoff si tu passes un jour dans Power inutile. En tout cas. C'était Meryl. Ça m'a fait plaisir. Je m'en parle souvent. Ah oui. C'est du petit. N'hésitez pas à continuer à big up Meryl. Meilleur rappeur de l'histoire de la Martinique. Artist de l'année. Titoff. Titoff. De 7-0 dans la maison. Gang, gang, gang. C'était les Gomy Spirit 70 Crew. Gang. C'était Spectre à Meryl. Pas à l'isole pour n'arriver. On a dit rien. On a sauté. Prrrrrrraa. Et bien voilà. Est-ce que j'étais jolie ? Sous-titres par Jérémy Diaz